Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 13 août. Avec ou sans permis l'allocation de bateaux à le vent en poupe, l'activité est en hausse, comme nous le confirmera une professionnelle du secteur à Lisbougo dans quelques instants. C'est une façon pratique et avantageuse de visiter la principauté. Monaco, le Grand Tour, offre la possibilité de découvrir tous les hauts lieux touristiques monégasques en bus. Nous vous emmènerons à bord. Lundi, nous serons le 15 août, jour de l'Assomption. L'abbé Christian Venard sera avec nous pour évoquer l'une des grandes fêtes de la vie religieuse qui célèbre la Vierge Marie. La Méditerranée est une véritable invitation à prendre le large. Avec ou sans permis, avec ou sans skipper, naviguer est accessible à tous, en respectant bien évidemment les réglementations en mer. Les loueurs de bateaux connaissent d'ailleurs une hausse de la fréquentation. Allons voir justement si cette tendance se confirme avec une professionnelle du secteur basée à Monaco. Bonsoir Alice Bougo. Bonsoir. Est-ce que les locations de bateaux, on le vend en poupe ? Oui, oui, oui. Chaque année c'est de plus en plus beau. Et quel est l'origine de cet engouement grandissant ? Je pense que les gens avec le Covid, ils ont eu marre et ils veulent tous venir nous voir, venir s'amuser, être sur l'eau, libres. Et la hausse des tarifs des carburants ne les a pas freinés ? Non, 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 non. On a augmenté tous nos prix à cause du carburant malheureusement, mais ça n'a rien changé du tout. Alors quel type de bateau est le plus fréquemment loué chez vous ? Nous, c'est toujours les bateaux rapides pour aller à Saint-Tropez et la Guérite. D'accord, ça correspond à quel genre d'unité ? C'est des bateaux de à peu près 12-15 mètres qui sont open avec des grands bains de soleil et rapides pour être en une heure, deux heures sur les lieux. Qui peuvent accueillir combien de personnes ? Ça dépend entre 12 et 10. Et qui sont vos clients principalement ? Cette année, énormément d'Américains. Je pense que vraiment 80% ce sont des Américains. Et après, Monégasque, Cap d'Aille, Français, mais beaucoup moins de Français par contre que les autres années. Après le Covid, on a eu une vague de Français et maintenant, je pense qu'ils sont partis peut-être un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a des formules qui séduisent plus que d'autres ? Vous proposez justement des petites formules spéciales pour des virés en mer ? Oui, on a les petits sunsets qui durent 2h30 le soir. Et ça, c'est souvent des petits couples qui viennent où on fait les balades un petit peu au large aussi pour voir les mammifères. Ça, ça marche très bien. Il y a un budget à respecter. Est-ce qu'ils viennent avec une enveloppe en vous disant « Voilà, j'ai tant d'argent sur moi, qu'est-ce que je peux avoir pour une belle sortie en mer ? » Comme on a plusieurs bateaux, plusieurs tailles, on a toujours les budgets. Ça peut commencer de 600 à 5 000, 10 000, même plus. Et la durée de location est généralement de combien de jours ? Plutôt des déchartères, donc à la journée. Et quels sont les lieux que vous nous conseillerez, Alice, pour une sortie en mer ? Quels sont les spots incontournables ? Pour moi, c'est vraiment entre Nice et Monaco. Il y a toutes les petites criques, Saint-Jean-Cape-Ferra, la Mala. Il n'y a rien de mieux. Après, les îles de l'airain sont aussi magnifiques, mais il y a tellement de monde. Ici, on est quand même beaucoup mieux. Puis on est privilégié en bord de Méditerranée. Quelle est l'image que vous garderez de cet été ? Quels sont les retours des clients que vous avez principalement ? C'est toujours le plus beau jour de ma vie. Ils sont tous ravis. Les amis dans les petites criques très turquoises, les faire sauter des rochers, faire des choses un petit peu exceptionnelles, ils adorent. Un peu d'évasion, en fait. Exactement, complètement. Merci beaucoup, Alice Bougot, d'avoir été avec nous ce soir pour ce petit moment d'évasion. Avec plaisir. Et justement, ce moment d'évasion, nous voulions également vous le faire vivre. Une équipe de Monaco Info a vécu l'expérience d'une des formules proposées par Alice Bougot. Embarquement avec Christina Thommel et Horacio Gaggino. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Tout comme Charles Trenet, c'est ce que vous propose aujourd'hui Alice Bougot. Il n'escapa dans bateau le temps d'une journée pour profiter pleinement des eaux cristallines de notre belle région, de ses paysages méditerranéens et de sa faune et de sa flore. À bord, tout est prévu pour vous faire passer une journée inoubliable. Et le capitaine se plie en quatre pour satisfaire tous vos besoins. Tout est pour le passager. Il doit passer un moment magnifique. Il doit s'en rappeler toute sa vie. Et je vais faire tout en sorte qu'il passe vraiment un moment, un beau moment. S'il souhaite faire des visites de certains endroits, nous ferons des visites de certains endroits. S'ils veulent se baigner, ils vont se baigner dans les plus beaux endroits qu'il puisse y avoir. Et je vais adapter selon l'état de la mer, je vais adapter les meilleurs spots pour qu'ils puissent profiter au maximum. Qu'ils ne soient pas trop... Ils vont avoir le maximum de plaisir. Tous ceux qui ont eu la chance de prendre la mer savent à quel point ce sont des moments hors du temps. Des parenthèses enchantées pour tout le monde, même pour ceux qui sont natifs des bords de mer. C'est magique. C'est des moments qu'on n'oublie jamais. Des vraies parenthèses enchantées. Il faudra compter environ 3000 euros pour profiter de cette sortie en mer à bord d'un Fjord 40 de 12 mètres. Pour une virée sur la Côte d'Azur, le carburant est inclus, mais il faudra débourser 300 euros supplémentaires si vous souhaitez vous rendre aux îles de l'Erinse et 600 euros pour Saint-Tropez. Alice Boat vous propose au total 20 bateaux à la location, des navires allant de 7 à 30 mètres et vous accueille toute l'année pour des excursions privées entre Monaco, Nice et Saint-Tropez. De retour sur Terre pour vous faire vivre une autre expérience. Découvrir les différents hauts lieux touristiques de Monaco à bord d'un bus impérial. Palais Princier, musée océanographique, place du Casino, l'itinéraire traverse Monaco et permet aux visiteurs de ne rien manquer sur son passage. Le reportage de Sarah Monnier. Bonjour, welcome, bienvenue. La saison estivale bat son plein et comme pour juillet, le mois d'août s'annonce chaud et très touristique pour les bus du Monaco-le-Grand-Tour. Un moyen de transport rapide et efficace qui trouve un second souffle depuis le retour d'une clientèle étrangère désireuse de découvrir les paysages et l'histoire de Monaco. On est reparti à la hausse, tout à fait. On a pu recenser surtout un pic d'activité à partir de la mi-juin. Donc nous avons pu constater une arrivée de nos clientèles plus européennes et également aussi en provenance des Etats-Unis. Ce qui nous porte à croire que nous avons une forte clientèle, surtout au mois de juillet, au mois d'août. Ça permet de laisser la voiture de côté, de ne pas se prendre la tête. C'est un moyen de locomotion simple et efficace car les passagers peuvent monter et descendre autant de fois qu'ils le souhaitent tout au long de la journée. Et les bus rouges n'ont aucun répit. Du matin jusqu'au soir, les passagers ne s'en lassent pas. Pour faire face à une telle affluence, le Grand Tour a mis en place un nombre plus élevé de bus. Ce qui est bien, c'est qu'on peut s'arrêter, visiter et repartir ensuite. Ce que j'ai déjà fait en raison parisienne, par exemple, où on fait le tour et puis c'est tout. Alors que là, on peut s'arrêter, faire et reprendre le bus ensuite, après, par la suite. On a fait le palais, donc. On a été au casino et puis là, on va voir un peu le reste, mais assis. Et là, on va s'arrêter pour la Roseray, justement. Ça fait au moins 4 fois qu'on prend le bus depuis ce matin. On s'arrête, on fait des arrêts et on visite en même temps, donc c'est bien. Si la vue attire bon nombre de passagers, c'est le format qui séduit. Des passes de 1 ou 2 jours sont mis en place, ainsi que des partenariats. Les clients munis de ces derniers pourront bénéficier de tarifs spéciaux avec le musée de l'automobile et le musée océanographique. Dans le reste de l'actualité, fortune diverse pour Venturi Racing au Ypres de Séoul. Luca Di Grassi a signé la troisième place de cette première course de l'histoire de la Formule E en Corée. Ce podium permet à l'écurie monégasque de marquer des points au classement constructeur. Elle est actuellement deuxième et tentera d'aller chercher le titre demain lors de la dernière course de la saison. En revanche, désillusion pour Eduardo Mortara qui a laissé filer ses chances de titre mondial. Le pilote Venturi a été contraint à l'abandon en cours de course. Au championnat d'Europe à Munich, Quentin Antonielli a fini cinquième de la demi-finale AB. Demain, à l'aube de ses 28 ans qu'il fêtera le 15 août, le rameur monégasque retrouvera notamment en finale B le médaillé d'argent de Tokyo, le norvégien Bosch. Finale à suivre à 10h30. Le 15 août, c'est lundi, jour qui correspond également à l'Assomption. Justement, intéressons-nous à la symbolique et aux origines de cette fête religieuse avec l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir. C'est bel et bien la Vierge Marie qui est à l'honneur le 15 août. Oui, c'est la fête, la grande fête, la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie qu'il ne faut pas confondre avec l'Assomption de Jésus, son fils, bien sûr. Oui, parce que ce sont deux termes différents. L'Assomption, c'est enlever et l'Ascension, c'est monter. C'est cela ? Exactement. C'est-à-dire qu'à l'Ascension, Jésus, qui est Dieu, qui est le fils de Dieu, remonte vers son Père. À l'Assomption, ce que nous fêtons, c'est Marie qui, au moment où elle arrive à la fin de sa vie terrestre, elle remonte vers le ciel avec son corps et son âme. Nous, quand nous mourons, il y a une séparation, c'est la définition même de la mort, entre notre âme, ce principe spirituel, et notre corps. Et puis, très très tôt, alors ce n'est pas dans les Évangiles, on ne va pas trouver ça dans les Évangiles, mais très 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 tôt, dans la vie des chrétiens, il y a eu cette idée profonde de dire que le corps de celle qui avait porté le fils de Dieu, Jésus, ne pouvait pas connaître la corruption. Et donc, très très tôt, il y a eu cette tradition que Marie avait été enlevée, corps et âme, vers le ciel. Alors, en Orient, c'est une fête qui est célébrée au moins depuis le Ve siècle. En Occident, c'est depuis le VIIe siècle. Nous croyons vraiment que Marie est montée au ciel avec son corps et avec son âme. Et comment pourrions-nous qualifier cette fête ? C'est une fête de paix, de communion ? C'est vraiment une fête qui est centrée sur la figure de Marie, c'est une fête de joie, à plus d'un titre. C'est une fête de joie parce qu'en contemplant Marie qui monte vers le ciel, on voit deux éléments. Le premier, c'est notre propre futur à nous. Nous aussi, un jour, à la suite du Christ, à la suite de Marie, nous monterons au ciel. Et puis, un deuxième élément de joie, c'est qu'en Marie, nous voyons notre maman du ciel, comme on aime l'appeler. On voit cette Vierge Marie, cette maman de Jésus qui est notre protectrice à tous. Et vous savez que dans notre grand pays voisin et ami, la France, pendant très longtemps, ça a même été la fête nationale du Royaume de France, puisque Louis XIII avait fait un vœu, s'il pouvait avoir un fils, et ce sera Louis XIV, Louis le Dieu donné, de consacrer le Royaume de France à la Vierge Marie. Et mon père, quelle image ont les fidèles de Marie ? Je crois que Marie, pour chacun d'entre nous, et je crois qu'on en a tous, qu'il nous a fait l'expérience, en tout cas moi je l'ai souvent entendu dans des confessions, dans des confidences, on a l'impression qu'on peut tout lui raconter, un peu comme habituellement on peut tout raconter un peu à sa maman. Et c'est vrai que parfois, c'est plus facile d'aller dans la prière, d'aller vers Marie, et c'est pour ça que beaucoup de fidèles catholiques aiment énormément la prière du chapelet. Et vous savez que dans toutes les grandes apparitions mariales qui ont été reconnues par l'Église catholique, à chaque fois la Sainte Vierge a recommandé cette prière du chapelet, qui est une prière toute simple où on égrène les « Je vous salue Marie ». Et ce qui me fait penser aussi, vous savez qu'en France, c'est aussi un très grand moment à Lourdes, où c'est le grand pèlerinage national à Lourdes. Et on voit bien que cette image de la Vierge Marie, c'est une image qui nous parle à tous, parce que c'est une humble jeune femme qui donne naissance à un dieu et dont le sort a bouleversé l'humanité toute entière. Mon père, vous avez évoqué le pèlerinage à Lourdes. Pourquoi l'Assomption est souvent associée à ce pèlerinage ? Ce pèlerinage du 15 août à Lourdes pour la France, et je crois que ça déborde même le cas national français, c'est vraiment la grande fête de la Sainte Vierge. Alors elle est fêtée un peu partout, c'est une fête d'obligation, c'est-à-dire c'est comme un dimanche pour les catholiques, et à la cathédrale à 10h30, il y aura une messe solennelle. Bien sûr, c'est une des grandes, grandes fêtes, parce qu'on se plaît à fêter notre maman, comme autrefois quand on était petit, on aimait faire la fête des mères pour nos mamans. Eh bien, merci beaucoup, Christian Venard, d'avoir été avec nous pour évoquer ce 15 août, fête de l'Assomption. Merci infiniment. Merci à vous et belle fête de l'Assomption à tous. Régulièrement, nous vous faisons part des expositions à découvrir cet été, elles sont nombreuses, coup de projecteur ce soir sur celles proposées à la galerie My Heart Goes Boom, anciennement Galerie L'Entrepôt. New Realities regroupe 5 artistes minimalistes de la scène artistique internationale, qui jouent avec les formes, les couleurs et les lumières, à visiter jusqu'au 18 août prochain, aux 22 rues de Milo. Ils représentent 10 à 15% de la population mondiale, et chaque année, le 13 août, leur est dédié. Il s'agit des gauchers. Parmi les plus célèbres, on peut citer le joueur de tennis, Raphaël Nadal, l'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, ou le prince William. Gaucher ou gaucher contrarié, avez-vous rencontré des difficultés ? C'est la question que Sarah Monnier est allée vous poser. On a essayé de m'attacher la main gauche dans le dos, mais c'est tout, pour écrire de la main droite, c'est tout. Non, je pense pas, il n'y a pas de problème en particulier à être gaucher. Après, ça dépend de l'apprentissage que les parents donnent, évidemment, pendant l'enfance, mais pas de problème en particulier, je pense. J'écris bien déjà, mais c'est tout. Non, moi, je n'ai pas été contrarié, en fait, donc il n'y a pas eu de soucis. J'ai été facilement intégré à l'école, enfin, sans trop de soucis, il n'y a pas grand chose qui change, comparé à des droitiers, je trouve. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de refermer ce journal, je vous propose de savoir quel temps il fera demain avec les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de dimanche, Frédéric Elion ? Le ciel sera assez chargé le matin, Émilie, puis les nuages disparaîtront au fil de la journée pour laisser place au soleil. Le vent soufflera moins fort que la veille et côté température, il fera 22 degrés le matin et 28 l'après-midi. Si vous décidez de passer le dimanche à la plage, l'eau sera 27. Dimanche 14 août, nous fêterons les Évrars. Évrars, un prénom très rare. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous rester fidèles, y compris le week-end. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali, qui a constaté beaucoup d'engouement autour des sculptures emblématiques de Monaco. Certaines sont incontournables, d'autres attisent la curiosité. Mais elles font toutes de beaux clichés pour accumuler les souvenirs d'un passage en principauté. Passez une excellente soirée, un très bon week-end et un très bel été sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada